Salut à toutes et à tous, bienvenue à Londres, direction le mythique Wembley Stadium. Benjamin D'Assilva au micro pour vous faire vivre ce match en compagnie de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Omar D'Affonseca, au programme des réjouissances, cette demi-finale d'Emirates et Fake-Up, Swansi contre Tottenham. Et oui, quand on arrive au stade de demi-finale avec la finale au coin de la rue, la pression monte encore d'un cran. Mais attention, on n'est pas disputé le match dans la tête trop tôt. Le track avant de jouer, c'est normal. Ce qu'il faut éviter, c'est un excès de nervosité. Et voilà la compote de Tottenham dans le but. Hugo Loris, Alessandro Bastoni avec Savic en défense centrale et enfin en attaque, Richard Lusson. L'arbitre laisse jouer, avantage selon lui. Et c'est pour Richard Lusson. L'offensive progresse bien, peut-être une occasion bientôt. Richard Lusson. Et le ballon écarté de la zone dangereuse. Alors, on a vu son nom citer dans les colloques de pas mal de journaux depuis quelques jours. Sa décision n'est pas encore complètement prise, mais la retraite en fin de saison est une hypothèse sérieuse. Pour le club, ça serait une très mauvaise nouvelle. Parce que c'est une pièce essentielle du dispositif tactique. Il va être très difficile à remplacer. Et l'arbitre assistant a levé son drapeau, hors-jeu. Et voilà un carton jaune pour s'enjeuner une faute commise au départ de l'action. Le ballon change de camp. Et le tir, attention ! Et la bonne parade du gardien. Le ballon est joué court. Ballon pour Tanguyen Dombélé. Ballon pour Cristian Romero. Bon précis, une très bonne récupération. Peut-être un bon mouvement offensif pour Tottenham. Et c'est l'occasion pour donner ! Pas d'intervention pour éloigner le danger. Ouais, c'est un pressing efficace. Et attention à cette frappe ! Et le gardien était bien vigilant. C'est joué court. La passe pour Richarlison. C'est un nouveau cornière à jouer. Pourquoi pas ? Ça joue court. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Et voilà un ballon perdu trop facilement sur cette passe. Ah non, ce ballon est perdu. Touche à venir. C'est une bonne défense avec cette interception. La position qui est pour Tottenham depuis une quinzaine de minutes. C'est clairement le signe qu'il y a du rythme, de la lucidité dans leur jeu. Tous les ingrédients pour Pou... Regardez, regardez ! Oh, la bonne parade ! Cornière ! Cornière ! Cornière ! Pour réflexe, mais ballon est repoussé. Oh, il s'en est fallu de peu, mais ce ballon est bien dégagé. Oh, la faute ! Oh, le geste, il n'est pas du tout maîtrisé. Ça, normalement, c'est exclusion. Et l'arbitre sort le carton rouge. Maintenant, c'est un autre match qui commence. Richard Lisson reçoit le ballon. Ça continue avec Ndombele. Et le match peut basculer. Un très bon défense là-dessus. Le ballon progresse bien sur cette offensive. La frappe contre est sans souci. Attention, pour m'aider au score, peut-être ! Sous-titrage ST' 501 Ah, dommage ! Hors-jeu, la passe est un petit peu tardée à arriver. Et les deux remplaçons vont donc faire leur entrée en jeu. Ndombele. C'est pour Richard Lisson. Bien anticipé. Le ballon est intercepté. Allez, il y a un contre à jouer maintenant. La défense peine à redescendre sur ce contre. C'est dommage, il y avait une bonne situation à jouer sur ce contre. Mais le ballon est rendu à l'adversaire. Attention, grosse occasion ! Oui, très bonne intervention là. Très bonne intervention là. Bastoni. Et le bloc reste bien bas pour obliger l'adversaire à monter. Et le ballon est de l'adversaire à la faute. Et l'adversaire à l'adversaire à l'adversaire. Et l'adversaire à l'adversaire à l'adversaire. Et avec les arrêts de jeu, ça fera deux minutes de temps additionnel. La faute est signalée et l'arbitre justement accorde le coup franc. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Et le tir, attention ! Et la bonne parade du gardien. Ouais, c'est un pressing efficace. Et attention à cette frappe. Et le gardien était bien vigilant. Et regardez, regardez ! Oh, la bonne parade ! Et l'arbitre sort le carton rouge ! Maintenant ! C'est parti 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 ! Le ballon sur le côté pour profiter de l'espace ! C'est parti 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 ! Oui, c'est bien de se créer des situations intéressantes, mais c'est bon ! Il y a toujours cette petite avance au tableau d'affichage. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Bien défendu, le ballon est récupéré. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. C'était un contre bien tenté, mais ça a manqué de coordination. Et le ballon est perdu. Le danger dans la profondeur. Et non, là c'est un ballon qui est récupéré par la défense. À faute. L'arbitre siffle. Tout front va venir. Et encore un carton dans un match qui commence à devenir très compliqué pour cette formation. Il va falloir se maîtriser un peu plus pour éviter de prendre un nouveau carton rouge. Et le jeu est interrompu pour un remplacement. Et le ballon est parfaitement maîtrisé. Je ne sais que ce coup franc. Et il s'est bien défendu, sans faute. Attention à ce ballon dans la profondeur. Quelle intervention ! Par dessus, c'est très bien joué ce ballon. C'est bien lui, c'est une bonne interception. C'était audacieux, mais il en faut plus pour surprendre le gardien. Samuel Calou. Et l'action continue. C'est une bonne séquence. La frappe est bien contrée. Corner. Et ça fait donc une nouvelle opportunité d'aggraver un peu plus le score. Ce carton correspond à une faute commise au début de l'action. C'est bien arbitré. Le corner. Ballon mal dégagé. La défense reste en danger. Attention, la faute est signalée par l'arbitre. Le coup franc est dangereux. Goooool ! La finale est en vue. Ce n'est plus un coup franc. C'est un coup de génie. Regardez comme la cheville. L'intérieur du pied vient caresser le ballon comme il faut pour lui donner cette trajectoire de l'extérieur vers l'intérieur du pied. Le coach doit être ravi de ce qu'a montré son équipe. C'est remarquable. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. L'arbitre laisse l'avantage. Danglinson. Sonne. Et voilà une passe à l'adversaire. Attention, ça peut payer là-dessus. Quelle frappe surpuissante ! Et ça manque le cadre de Peu. Et ça manque le cadre de Peu. Oui, bien joué. La passe qui crée le danger. Et hors-jeu sur la passe dans le dos de la défense. Quel dommage parce que cette passe n'aurait mérité un meilleur sort. Et oui, il faut savoir partir au bon moment. Le passe est précipité. Samuel Calou. Et bien l'ont récupéré sur cette bonne intervention. La passe pour Richarlison. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Oui, le bon geste défensif. Richarlison reçoit le ballon. L'option de la contre-attaque est possible. Et ce ballon est finalement intercepté. Le ballon lui échappe et ça sort. Le staff décide donc de faire un changement. C'est pour Richarlison. Et le déboulé dans la défense adverse. Bien joué. Elle doit absolument sortir ce ballon maintenant. Parce qu'il y a une grosse pression. Samuel Calou. Oh, c'est un bon ballon ça. Encore une chance. Et c'est le but. Encore une situation bien négociée. Trois buts d'écart. Quelle performance offensive. Le contre c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant. C'est la vitesse d'exécution. Et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et derrière Laurent Contrin. Un gros boulet de canon dans le filet. Histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et avec ce but, le score est maintenant de 3 buts à 0. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Et nous aurons donc le droit à 4 minutes minimum de temps supplémentaire. Dia. Le ballon pour Hoglinson. Et voilà un tackle parfaitement réussi. Le ballon est récupéré. Et c'est donc une touche. Et c'est donc la fin du temps réglementaire devant son public. Cette sélection se qualifie pour la finale. La qualification pour la finale est complètement logique. Contron domine à ce point.